Embarqué par les siens, Gilles Simeone se laisse porter en triomphe. A ce moment-là, il n'est pas encore 20h. Les résultats officiels ne sont pas encore connus, mais ses proches et lui-même ne peuvent pas retenir leur émotion. Pour ce qui est en train de devenir un moment historique. Il l'attendait depuis 40 ans. Au fur et à mesure que les résultats sont arrivés, ils ont compris que la victoire était là. D'abord, les communes test, Borgo, Luciane, la droite Jacobiste, ou encore la Balagne où ils sont en tête. Enfin, les villes de Bastia et d'Ajaccio. Dehors, la foule s'amasse. Un moment historique, beaucoup d'émotions. Remercier bien sûr tous les gens qui nous ont fait confiance. Pensez aussi aux candidats malheureux. Pensez aussi fortement aux générations de femmes et d'hommes qui se sont battues pour cet idéal, qui ont sacrifié souvent leur vie, leur liberté, beaucoup de leur vie professionnelle ou familiale. Beaucoup d'entre eux ne sont plus là, mais cette victoire, elle est là par eux et pour eux. Et puis aussi, au-delà de la joie immense qui est la nôtre, déjà la claire conscience de la responsabilité qui est la nôtre ce soir. Puis Jean-Quita-la-Mogne arrive de sa permanence entraînée par les militants indépendantistes et tous de sconder des slogans en faveur de l'Union. Une Union pour un soir d'histoire qu'ils avaient mille fois rêvé. C'est un moment historique, 40 ans de lutte, 40 ans d'une longue marche pour en arriver là ce soir, pour que la Corse retrouve le sens de ce qu'elle est, à savoir une nation et non pas une circonscription administrative française. Dorénavant, il n'y a aucun obstacle devant nous dans l'accession au gouvernement de la Corse. Donc nous allons dans les heures qui viennent nous mettre en ordre de bataille, cette fois une bataille tout à fait pacifique, pour travailler dès demain matin. Les vieux militants aussi sont là et ils se projettent déjà dans l'avenir tout en rendant hommage aux années de lutte. Je crois qu'on va respirer en Corse. Et la construction d'une Corse moderne, ça va donner quelque chose de formidable dans les années à venir. Vous savez, tous ceux qui ont construit sur le terrain à partir d'une philosophie, d'une action débarrassée de certaines logiques clientélières, ont réussi. Et bien en politique aussi, j'ai confiance en cette équipe, elle a les qualités pour réussir parce qu'elle va avoir une stratégie, elle va s'y tenir et ne va pas faire de soupoudrage. La première réaction est vraiment une émotion, une joie. Il y a 40 ans et je pense qu'on a l'avancé pour tous nos rivales, tous les imprigionnés, tous les incarcérés et tous les qui sont toujours en matière. Gilles Simeone et Jean-Guy Talamon attendent à présent la venue sur Bastia d'autres militants, d'autres élus des autres régions de Corse. Les discussions pour le troisième tour commenceront demain matin. Gilles Simeone devra choisir entre rester maire de Bastia ou devenir le prochain président de l'exécutif, le premier président nationaliste. Gilles Simeone devra choisir. C'est parti !